... Nous sommes mercredi matin, il est 6 heures, je viens de rentrer d'intervention. Cette nuit, nous avons été appelés pour un individu qui a tiré sur la police et qui s'est retranché à son domicile. Lorsque je vais prendre attache avec lui, cet homme va me dire qu'il entend des odeurs, que son chien est blessé, qu'il y a du sang partout autour de lui et qu'il s'est fait attaquer par des parasites. Manifestement, il est délirant. Mon travail va consister évidemment à le rassurer. Il vient de me dire qu'il est blessé, alors je vais lui proposer de lui venir en aide. Après plusieurs échanges, cet individu va accepter de se rendre. En réalité, il n'a pas de chien, il n'est pas blessé, il n'y a aucune trace de sang dans son appartement. Et les parasites auxquels il fait allusion sont les policiers qui ont riposté après qu'il leur est tiré dessus. Cet homme a fait ce que l'on appelle une bouffée délirante, c'est-à-dire qu'il a connu de manière momentanée et brutale un épisode délirant. 11h du matin, soit à peu près 5h plus tard, nous sommes de nouveau appelés pour un homme qui, lui, s'est barricadé après avoir lancé sur la police des bombes artisanales. La police locale va nous renseigner sur le fait que cet individu est particulièrement dangereux et il est retranché déjà depuis plusieurs heures. Je comprends que cette situation risque de durer, nous sommes fatigués, nous avons passé une nuit blanche et pourtant, il va falloir que nous ayons la même disponibilité. Dès le premier échange, cet individu va donner le ton. Il va me dire, je vous connais, je sais comment vous fonctionnez, je connais votre armement, j'ai piégé ma maison, j'ai piégé mon jardin, je dispose de plusieurs armes à feu. A partir de ce moment-là, les autorités vont décider de faire évacuer la totalité du quartier. Lors de nos échanges, l'individu sera particulièrement méfiant, il sera à l'affût de nos moindres faits et gestes et il va être particulièrement menaçant. Mais pendant nos conversations, je vais me rendre compte que cet individu est en train de vivre une situation particulièrement difficile. Et je vais rentrer avec lui dans son histoire. Et son histoire, c'est celle d'un homme qui a construit sa maison de ses propres mains et puis pour un problème de parcelle, il s'est engagé dans un procès qui va durer un peu plus de 20 ans. Il va dépenser énormément d'argent dans des procédures judiciaires très coûteuses, il va perdre son emploi, sa femme va le quitter, il va perdre ce procès et sa maison va être vendue aux enchères. Je vais l'accompagner dans la difficulté qu'il a à admettre l'inadmissible pour lui. Je vais tenter de construire un rapport de confiance malgré sa méfiance, ses provocations et ses menaces. Au bout de 10 heures de conversation, 10 heures de négociation, les autorités s'impatientent parce que nous avons des familles entières qui sont logées dans un gymnase. Un de nos chefs de service va émettre l'hypothèse que cet homme ne va pas se rendre et la décision est prise d'aller le chercher. Au moment où le groupe d'intervention va se rapprocher de la maison, cet individu va ouvrir le feu. Nous allons immédiatement demander à reprendre le contact parce que nous sommes convaincus en tant que négociateur que le meilleur point d'entrée pour résoudre cette situation reste la négociation. Nous allons reprendre le contact, nous allons négocier avec lui plusieurs heures et cet individu va se rendre. Alors ce fut une négociation particulièrement longue, elle a duré un peu plus de 15 heures, difficile, l'homme est paranoïaque, dangereuse, il nous aura tiré dessus à plusieurs reprises, mais c'est surtout une négociation particulièrement sensible. Elle est nourrie d'incompréhension, de douleur, de colère, de beaucoup de tristesse. Cette maison, c'est l'histoire de sa vie, il y a vécu de nombreuses années avec sa femme, cette maison c'est tout ce qui lui restait. Alors oui, nous lui avons donné du temps dans la négociation pour comprendre et accepter cet état et faire le choix de la reddition. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela au fond ? Parce que notre métier, c'est de sauver des vies. Il ne nous appartient pas de juger, notre mission c'est d'obtenir la résolution pacifique de la crise. J'ai été négociatrice au RAID pendant un peu plus de 13 ans. Au cours de mes études de droit, je rêvais de devenir avocate, mais au détour d'un article, j'ai découvert le métier passionnant et inconnu des négociateurs de crise criminelle. Ça a été comme une révélation et ça faisait surtout écho à ce que je ressentais, à mes valeurs, à mon état d'esprit, à ma philosophie. Je suis passionnée par les rapports humains et j'aime et je défends l'idée de justice et d'équité et je reste persuadée, je reste convaincue que le meilleur point d'entrée pour résoudre les situations reste la communication. Alors à ce moment-là, je vais totalement changer de voie et je vais décider de passer le concours d'officier pour rentrer au RAID. Je veux et je vais devenir négociatrice au RAID. Entre le moment où je vais prendre la décision et le moment où je vais intégrer l'unité, il va se passer à peu près 7 ans. Ça ne va pas être simple, il va falloir oser. Oser parce que candidater au RAID quand on est une femme n'est ni coutumier, ni facile, ni même encouragée. Je vais devoir sortir de ma zone de confort, je vais devoir me dépasser tant physiquement que psychologiquement. Les tests sont difficiles, les candidats nombreux et la préférence masculine est clairement annoncée. Je vais gagner ma place au RAID, j'aurai tout juste 30 ans. En tant que négociatrice, je vais pouvoir mettre en avant tout l'intérêt d'une solution pacifiée quand bien même la situation nous paraît totalement perdue ou inespérée. Je vais comprendre que dans cette nécessaire négociation, il nous faut cheminer avec notre interlocuteur, il nous faut comprendre notre interlocuteur. Je vais comprendre que pour obtenir ce qui est juste, je vais devoir collaborer et je vais avoir besoin de lui pour y arriver. Mais je vais comprendre que pour réussir, il va nous falloir nous entendre. Alors bien évidemment, ça ne va pas forcément être toujours très simple. Je vais devoir aller chercher au-delà des apparences, je vais devoir aller chercher l'humain au-delà de ses actions. Alors non, ça n'a pas toujours été simple de négocier avec l'impensable. L'impensable, c'est ce père de famille qui va tuer ses enfants parce que sa femme a demandé le divorce. Non, ça n'a pas toujours été compris non plus de négocier ou de laisser s'exprimer ce terroriste qui vient de tuer un couple de policiers qui retient en otage leur petit garçon d'à peine 4 ans. Mais pour autant, je vais apprendre à négocier dans un cadre normé. L'éthique dans les négociations, c'est ce garde-fou qui va me permettre de fonctionner en toute objectivité, sans aucun jugement et avec le respect de l'autre. Je vais devoir comprendre les actions, je vais devoir comprendre les motivations de mes interlocuteurs, sans les juger, sans leur mentir, sans les trahir, sans les manipuler. Le dépassement de soi dans cette discipline, c'est d'aller chercher l'humain au-delà de ses actes, quand bien même ils nous font horreur. 80% des situations de crise se résolvent à la négociation. 80%. Ce n'est pas le fruit du hasard. Mais c'est bien le résultat d'une méthode qui fonctionne. Et elle fonctionne, ces négociations, parce qu'elles sont mises en place au regard d'une très grande préparation, d'un respect d'informalisme, de l'application de règles, d'observation de fondamentaux et d'une éthique claire. Je vous parle des négociations de crise criminelle, parce que ça a été mon métier pendant toutes ces années, mais quand on y réfléchit, il s'agit exactement de la même chose dans toutes sortes de négociations. Je pense notamment aux négociations commerciales, aux négociations syndicales, aux négociations sociales. Dès lors que vous faites le choix de la négociation, vous savez que vous avez besoin de l'autre partie pour obtenir quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez faire dans cette négociation, lorsque vous allez la préparer ? Vous allez penser à vos intérêts, les intérêts que vous devez défendre. Vous allez lister vos besoins. Vous allez lister les choses sur lesquelles vous pouvez céder et les choses sur lesquelles vous ne souhaitez absolument pas transiger. Et l'autre partie, elle va faire exactement la même chose et c'est normal au fond. Alors dans cette négociation, comment est-ce que vous, vous allez vous positionner ? Est-ce que vous faites le choix de votre partie et d'observer uniquement votre point de vue et défendre vos propres intérêts, au risque de vous embarquer dans une négociation de position ? Vous comprenez que dans cette négociation, l'autre partie a autant de raisons que vous de vouloir obtenir ce qui lui semble juste. Et dans ce cadre-là, vous faites le choix de collaborer pour mettre en place une solution qui vous convienne à tous les deux. J'ai rejoint le secteur privé il y a à peu près quatre ans. Juste avant ça, je vais vous parler d'une autre affaire qui me revient à l'esprit. Lorsqu'il y a quelques années, nous avons été appelés pour un forcené qui s'était retranché après s'être disputé avec sa femme. Lorsque l'on arrive sur place, la police locale nous met à disposition les témoins et les voisins. Et lorsque nous prenons contact avec ces témoins, ils vont tous être d'accord pour nous dire que l'homme qui vient de se retrancher est une personne absolument odieuse, colérique, violente, quelqu'un qui ne dit quasiment jamais bonjour, qu'il ne voit quasiment jamais, mais dont ils entendent très souvent les cris. Lorsque nous allons entendre sa femme, celle-ci va nous dire qu'elle a réussi à s'échapper de l'appartement parce que son mari venait de menacer de la tuer. Alors forcément, quand vous entendez ces informations, vous faites une représentation de l'individu que vous allez avoir en face de vous et c'est normal. Sauf qu'en tant que négociateur, nous essayons d'être le plus en ouverture possible, de ne pas juger notre interlocuteur indépendamment de qui il est, indépendamment du contexte. Nous devons être en ouverture. Donc nous allons chercher chez l'autre les informations qui nous manquent pour ne pas prendre le risque de s'enfermer dans un chemin qui ne laisserait aucune place à notre interlocuteur. Ce jour-là, lorsque l'on va prendre contact, effectivement, il va s'avérer qu'il va être exactement comme on nous l'a décrit. Il va nous insulter. Il va nous menacer. C'est un homme en colère qui ne va absolument pas parler à la police. Il va raccrocher au téléphone à de nombreuses reprises. Et le négociateur va insister. Et où, d'un certain temps, cet individu va accepter enfin ce contact. Alors il va y avoir de nombreux échanges pendant plusieurs heures où il va ventiler, c'est-à-dire qu'il va laisser s'exprimer plusieurs émotions. Et puis petit à petit, le ton va se radoucir. Et puis il va commencer à parler de sa situation personnelle. Il va se mettre à pleurer. En réalité, ce jour-là, nous allons comprendre que la victime n'est pas celle que l'on pense et que le bourreau n'est pas celui qu'on croit. En réalité, la victime de ces violences, c'est cet homme. Et ce jour-là, il s'est retranché parce qu'il avait l'intention de se suicider pour échapper à la violence qu'il endurait depuis des années et à la honte qu'il ressentait. Si nous étions passés à côté des fondamentaux de la négociation, être en ouverture, voir les choses d'un œil neuf, aller chercher les informations chez l'individu, comprendre au-delà de ce qui est exprimé, ne pas juger indépendamment du contexte ou de la personne, nous serions passés à côté de cet homme et de sa réalité. Comme je vous le disais, j'ai rejoint le privé il y a à peu près quatre ans. L'une de mes activités consiste à accompagner des collaborateurs, des managers, des dirigeants sur des problématiques de négociation, mais sur des problématiques également de relations interpersonnelles. Lorsque l'on aborde les cas de négociation, c'est assez communément admis aujourd'hui qu'il faut absolument que l'on arrive à préserver nos relations futures. Alors, nous imaginons et nous mettons en place, nous pensons la négociation de manière globale. Ce que l'on va retenir d'une négociation, ce n'est pas tant ce que vous avez obtenu, c'est la manière dont vous l'avez obtenue. Lorsque l'on aborde les questions de relations interpersonnelles, c'est parfois un peu plus compliqué de réussir à faire un pas de côté pour comprendre la situation, comprendre ce qu'il se passe dans notre interaction. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à interagir avec cette personne ? Pourquoi est-ce que son comportement me dérange ? Qu'est-ce que je fais moi en réaction pour arranger ça ? Comment moi je peux m'adapter finalement ? Comment je peux évoluer dans cette relation pour que nous puissions enfin interagir ensemble ? Parce que c'est nécessaire. J'ai appris énormément de choses au sein du RET pendant toutes ces années. Ce que j'ai retenu, c'est que la technique n'est efficace et pertinente que si elle vient servir un état, que si elle vient servir une posture, que si elle vient servir un savoir-être. Dans toutes les négociations, quelles qu'elles soient, ce que je retiens et que je mets en application, c'est le fait d'aborder ces situations de manière neutre et impartiale parce que ça me permet d'être le plus en ouverture possible. Que de savoir gérer mes émotions, ça me permet de me décentrer, ça me permet d'avoir du recul et de ne pas me laisser submerger. Avoir de l'empathie, c'est un puissant levier pour comprendre mes interlocuteurs. Je garde ça toujours à l'esprit parce que j'ai conscience que si j'accepte l'acte de négocier, c'est qu'a priori, je fais le choix de vouloir résoudre par la communication nos différents ou nos conflits. Merci de votre attention.